Je dirais que peut-être le match de ce soir, c'est un petit peu l'histoire de votre saison. C'est pas un peu, c'est complètement l'histoire de notre saison. Parce que vous faites un bon match, voire un très bon match. Et vous ne le gagnez pas encore une fois alors que vous avez les atouts pour le gagner. Oui, c'est un match très sérieux, c'est un match d'équipe, quand il y avait eu une vraie équipe, qui s'est présentée face au premier, qui est une équipe en pleine confiance et nous en plein doute, avec beaucoup d'interrogations. Et puis on avait aligné une équipe avec des joueurs qui n'avaient pas trop joué, des joueurs censés être un peu revanchards, on a manqué de justesse. Après, le liant collectif par moments sur l'offensif, on l'a ressenti manquer, parce que certains n'avaient pas joué depuis un moment, certains n'avaient pas... Donc il fallait, pour moi, un peu de déchet offensif, mais par contre, on a été très sérieux. Et à partir du moment où on est rentré dans le bras de fer à 19, on a, comme tu le dis, à l'image de la saison, on a surjoué. On a tenté des coups qui n'étaient pas possibles, et les autres qui étaient possibles, on ne les a pas joués comme il faut. Eh oui, c'est ça qui est bizarre. Parce que vous aviez beaucoup d'intention en premier mi-temps, vous étiez souvent très dangereux. Et en deuxième mi-temps, on a l'impression que le fait d'avoir le vent dans le dos vous a poussé à jouer un peu plus au pied, alors que peut-être en premier mi-temps, vous aviez posé des gros problèmes au moment de toi en dépassant le jeu. Ouais, on leur avait posé des problèmes aussi sur le jeu au pied de pression, et que la deuxième mi-temps, on met les ballons au fond, et que ça a changé un peu la physionomie du match, où eux, ça leur a permis de remettre la main sur le ballon et de le tenir. Et c'est surtout là où la physionomie a changé. Mais il y a deux, trois situations. Il y a une situation, on a un ballon de récupération, derrière on le joue mal, on se fait contrer, on fait en avant, on fait remêler contre nous, etc. À l'image encore une fois de la saison, tout ce qu'on n'a pas bien fait, ça a été payé pour l'adversaire, et pas pour nous, alors qu'on doit se payer différemment. Mais voilà, j'espère le genre de match où on va apprendre. C'est un match où on peut retirer des choses positives, mis à part le fait qu'il y a pas la victoire, qui peut-être pouvait vous sourire, certainement. Mais il y a quand même des choses intéressantes dans ce match. Il y a des choses très intéressantes, mais quand on regarde notre saison et qu'on fait le bilan, il y a toujours ces dix dernières minutes qui nous manquent. Est-ce que c'est une question de diesel ? Est-ce que c'est une question d'essence dans le moteur qui nous manque ? Est-ce que c'est une question mentale ? Est-ce que c'est une question de mode de jeu et de changer de stratégie ? Est-ce que c'est une question, et donc toutes ces questions, aujourd'hui, on se les pose. C'est des choses qu'on va changer, qu'on va étudier, qu'on va changer, et qu'on espère apportera un peu plus. On a un bon espoir. Un point d'équipe, Montpellier était dans le dur de l'année dernière, Mont-le-Marsan était dans le dur de l'année dernière, on a un paquet d'équipes. Je pense que nos joueurs, s'ils comprennent, qu'ils ne sont pas loin, parce que c'est aussi notre histoire ce soir, c'est qu'on est à la fois pas loin, mais on finit très loin. Je pense, sur l'aspect mental, si on arrive à bien tenir, soit c'est le côté bras de fer, quand l'adversaire, quand on est aux coups d'accouli, et qu'on n'essaie pas de surjouer, je pense qu'on sera une équipe difficile à prendre.